Qu'est-ce que tu as présenté les auteurs de ce film si extraordinaire, encore aujourd'hui, qui était déjà à l'époque, Daniele Cipri et Franco Malesco, les deux réalisateurs du film. Malesco est de 58, je crois, Cipri est un peu plus jeune, de 62. Ils se sont rencontrés dans les... tous les deux natifs de Palerme. Ils se sont rencontrés tous les deux à Palerme quand Cipri faisait un peu de photographie, photographié les mariages, je crois. Et Malesco ont travaillé dans un vidéoclub et leur amitié naît très vite autour de deux passions communes qui était le cinéma, et même la cinéphilie, c'était deux grands cinéphiles, et le jazz. Et puis, ils se sont attelés très vite à un projet de télé, d'abord avec une télé locale, Palermitaine, et de là est né Cine Cotivou, qui était dans cette série de scénettes, de sketchs faits pour la télévision, et dans lesquels on retrouve déjà tous ces personnages haut en couleur, folkloriques, très pittoresques, qui sont des gens qu'ils ont connus, qu'ils ont rencontrés dans les quartiers populaires de Palerme, en leur faisant faire des présentations, des déclarations un peu décalées, dont on retrouve d'ailleurs beaucoup de... qu'on retrouve beaucoup dans l'autre silo d'Eddie Brook, il y a certains personnages qui viennent directement de Cine Cotivou. Et puis ça, c'était donc, c'était autour de 86, je pense que ça a commencé à la télévision de Palerme, une chaîne locale, et c'est à partir de 89, je crois, que la RAITRE, donc la télévision nationale, les a conviés à continuer ces programmes à une échelle nationale, nationale, donc avec la complicité au parrainage de Enrico Bietzi, comme vous l'avez dit. Et c'est des programmes qui sont devenus rapidement très populaires, très commentés, très critiqués, mais avec un engouement populaire très fort auprès des jeunes et des moins jeunes. En tout cas, c'était évidemment quelque chose d'assez extraordinaire dans le paysage télévisuel italien, parce que ça bousculait beaucoup d'habitude et c'était quelque chose de très provocateur dans le sens le plus noble du terme, je dirais, parce que ça ne répondait à aucun critère esthétique télévisuel, ni même humoristique. C'est vrai qu'on est très loin, par exemple, de ce que faisait en France Canal+, ou Les Nuls, ou ce genre de programmes courts, comiques, qui sont plus basés sur la satire, la parodie, ou le traitement humoristique de l'actualité. Là, on était dans quelque chose qui était vraiment proche d'une mythologie sicilienne, quelque chose de beaucoup plus ancestral. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que, bon, la crise du cinéma italien, on la date aux années 80, mais c'est vrai que dans les années 90, elle est vraiment enterrinée que le cinéma italien est vraiment moribond, et que c'est des gens qui viennent de la télévision, qui vont porter sur leurs épaules à eux seuls l'héritage de tout cinéma et d'auteurs italiens, tout le grand cinéma italien, il va passer comme ça par des petits sketchs faits pour la télévision, alors qu'il avait déserté les grands écrans et qu'une certaine esthétique télévisuelle, justement, avait contaminé le cinéma, même un certain cinéma d'auteurs, avec des choses tout à fait indignes, qui est en tout cas très inférieures à ce qu'avait pu être, évidemment, le grand cinéma italien d'après-guerre. Donc c'est vrai qu'à eux seuls, ils ont porté le flambeau, et donc c'est le passage de la télévision au cinéma avec l'Otsio de Brooklyn, c'est évidemment beaucoup de, et ils ne s'en sont jamais cachés, ils ont toujours assumé ça, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine Cotibou, à savoir les personnages, qui sont donc tous évidemment des non-professionnels qui viennent des quartiers de Palerme, le personnage, celui qui est en slip blanc pendant tout le film, et qui invective les spectateurs, ou qui se lancent dans des moments, ça c'était déjà des choses qui avaient été, c'est un personnage récurrent de Chine Cotibou, il y a aussi le critique de cinéma qui intervient comme ça à plusieurs moments du film pour tenter d'expliquer ou commenter le film, avec la voix off, qui est cette voix omnipotente, qui est celle de Maresco, je crois, qui est celle du réalisateur, qui interroge ou qui demande au personnage de répéter, et ça c'était un gag récurrent et très très apprécié de Chine Cotibou, il y a aussi le sketch, le tout début, avec les pattes et les patates, c'est quelque chose qui vient de Chine Cotibou aussi. Il y a aussi, c'est pratiquement impossible à comprendre, ça faisait sûrement rire les Italiens, mais le pavillanite, qui est le très beau, le pétomane, qui dit « certamente », je n'arrive pas à le faire avec cet accent très distingué, un peu anglais, c'était devenu culte en Italie en fait. Et là, évidemment, le décalage, c'est qu'il n'y a pas la question de Maresco, parce qu'en fait, dans Chine Cotibou, Maresco posait des questions en voix off et il répondait presque tout le temps « certamente », et c'est devenu culte, sauf qu'ici, il a enlevé la question. Et donc le rapport au cinéma italien, l'histoire du cinéma italien, elle passe par plusieurs choses, elle passe par le noir et blanc d'abord, qui était évidemment très peu utilisé dans les années 90, même plus du tout, qui renvoie au grand cinéma italien des années 60. Le rapport à la langue aussi, parce que c'est du dialecte palermitain. D'ailleurs, le film avait été sous-titré au moment de sa sortie, et de manière assez scandaleuse, je crois que la seule cassette vidéo qui a existé était une cassette doublée en italien. La Fimauvo avait sorti ça, donc c'était sans l'autorisation de Cipri Imanesco. Et on pense, le premier grand cinéaste italien auquel on pense, évidemment, c'est Pasolini, pour le noir et blanc, et aussi pour l'utilisation du dialecte. Donc Pasolini, il a fait des films en dialecte du Frioul, du dialecte romain aussi. Enfin, c'est vrai que le traitement de la banlieue de Palerme ou des paysages désertiques entre villes et campagnes de Palerme, Pasolini avait fait la même chose avec la banlieue romaine dans Akatoï ou dans des oiseaux petits et gros, dont on retrouve une certaine esthétique. Sauf qu'ici, peut-être, les décors de banlieue déserts rappellent plus, c'est là qu'ils sont un peu tordus dans leur cinéphilie, ça rappelle plus une passion très forte de Cipri Imanesco, qui est le cinéma américain. Je pense qu'il y a un côté cinéma de science-fiction américain, justement de paysages apocalyptiques. Oui, il y a plusieurs influences qui sont très fortes. Alors, c'est vrai que la plus évidente, c'est Pasolini, mais ce n'est pas la seule, elle n'est pas écrasante et il n'y a pas la volonté absolue de Cipri Imanesco de faire du grand art ou du cinéma d'auteur, du cinéma de poésie, même comme Pasolini l'appréhendait en tant que, avant tout, de poète et écrivain, et quelqu'un qui, justement, contrairement à eux, n'avait pas cette connaissance et cette cinéphilie. Cipri Imanesco, ça passe évidemment par des chemins de traverse qui sont liés à leur propre culture cinématographique. Alors, si on reste du côté du cinéma italien, il y a Pasolini, mais aussi il y a la comédie basse, comme on l'a désigné, qui est donc la comédie populaire italienne des années 60, avec évidemment des grands cinéastes comme Rizzi et Monicelli, mais aussi des films beaucoup plus populaires, bas, avec des comiques assez vulgaires. Et donc là, tous les éléments de de pétomanie ou de scatologie viennent plutôt de là, ou de cette part de la grimace et de la monstruosité. D'ailleurs, ils ont, à la fin de leur carrière, consacré un documentaire à Franco Eccic, qui sont des comiques siciliens très populaires, très aimés du peuple et des enfants, mais très, assez méprisés par la, par la critique intellectuelle. Le même, le thème même de Cineco Divo, donc la télé cynique, renvoie au cynisme de la comédie italienne des années 60, 70, donc ce regard extrêmement cruel, pessimiste, sur ce que c'était que l'homme italien de l'après-guerre et du boom économique, avec des personnages souvent monstrueux moralement, dans les films de Rizzi, de Monicelli, que ça soit des personnages de petits bourgeois, ou de bourgeois, ou même du prolétariat, comme un film assez célèbre comme « Afro, salle et méchante » et « Torescola » par exemple. Sauf qu'ici, évidemment, cette monstruosité, elle est non seulement morale parfois, mais elle est aussi physique, et c'est des personnages qui sont difformes, handicapés, avec des particularités physiques assez marquées, et c'est vrai que ce qui fait aussi la différence de leur cinéma par rapport au cinéma italien néo-réaliste ou néo-néo-réaliste, avec une tradition comme ça, quasi-documentaire, en tout cas ancrée dans une réalité italienne très forte. C'est leur passion du cinéma, une passion tout azimut, qui va effectivement du cinéma de science-fiction américain, des burlesques américains comme les Marx Brothers. C'est vrai que ces paysages urbains peuvent évoquer aussi des films de science-fiction comme « L'homme qui rétrécit » ou comme « La nuit des morts vivants », enfin voilà, des films classiques américains, etc. La cinéphilie de Chipri et Maresco, les burlesques. Mais ce qui est aussi frappant, c'est ce sens du cadre de la mise en scène, la façon de filmer, très frontal et surtout constitué presque essentiellement de plans fixes. Bon, d'une part, elle est déjà pas très télévisuelle, ils inventent quelque chose d'assez original par rapport à la télévision. Et cinématographiquement, elle a quelque chose qui vient à la fois d'un certain cinéma moderne, on peut penser à rester dans ces paysages urbains, à Pasolini, à Antonioni, mais aussi du cinéma classique américain. Et le cinéaste préféré de Maresco, c'est John Ford. Et même si ça peut paraître un peu étrange de parler de John Ford au sujet de ce film, d'une part, il y a quand même le goût de faire des films entre… dans une fois avec une communauté, avec un groupe de gens qu'on aime et qu'on a envie de filmer de manière récurrente. Et ce sens de la communauté est évidemment au cœur du cinéma de Ford, qui a réemployé presque systématiquement dans les mêmes acteurs, surtout des acteurs de second plan. Mais au niveau de la mise en scène, il y a cette… je dirais cette… cette esthétique du plan, enfin cette religion presque du plan, qui vient de Ford à savoir que c'est pas la peine de bouger la caméra et de faire des mouvements de caméra très sophistiqués, très virtuoses, très voyants. Le seul fait de porter sa caméra et d'observer le monde et d'observer les acteurs, quelque chose va se passer. Et ça, cet héritage Fordien, alors que Ford évidemment a travaillé dans un système très hollywoodien, cet héritage Fordien, on le retrouve chez des cinéastes très radicaux. Alors je pense à Chipri Maresco pour le cas présent, mais je pense aussi à quelqu'un comme Jean-Marie Straub, qui a fait des films lui aussi d'ailleurs un peu partout en Europe, en France, en Allemagne et aussi en Italie. Et il y a cet héritage-là d'enregistrer le monde, la nature. Et c'est ce que dit Maresco, il était un petit peu en conflit avec Chipri, quelqu'un qui vient plus de l'image, de la photographie et qui d'ailleurs a ensuite poursuivi une carrière de directeur de la photographie et de cinéaste. Il l'empêchait un petit peu de faire des mouvements de caméra et lui il était plutôt dans l'observation de ce qui est devant la caméra, y compris le chien qui passe. Il a toujours enregistré le miracle de la vie. Alors on dit que Chipri et Maresco, c'est des cinéastes, ça c'est sûr, mais c'est surtout des cinéastes qui ont inventé un monde, donc qui ont un univers à eux immédiatement reconnaissable. Là aussi on pourrait parler de Féligny, parce que là aussi chez Féligny cette idée d'un spectacle extraordinaire avec des personnages extrêmement pittoresques. Mais évidemment ce monde, et c'est là que ça devient intéressant, c'est un monde qui existe déjà. C'est la Sicile, c'est Palerme et ce que je trouve absolument remarquable dans leur cinéma, au-delà de leur fantaisie ou de leur imagination ou de leur folie, c'est la force de la ville dans leur cinéma, Palerme. Et dès le début c'est expliqué, c'est un rapport, on peut dire, amour-haine avec cette ville qui est à la fois une ville fascinante, mais en même temps monstrueuse, invivable, détruite en ruine et surtout contaminée par la violence de la mafia. Et il y a quand même quelque chose qui est très très important dans le film, c'est évidemment la mafia. La façon dont ils en parlent est évidemment très originale, mais elle rejoint les préoccupations, les thèmes, là aussi de tout un bon du cinéma italien, sicilien évidemment, mais c'est vrai qu'on pourrait inscrire l'oncle de Brooklyn dans une généalogie, comme ça du cinéma italien, qui dès les années 40 a consacré des films importants à la mafia, soit du côté cinéma de genre, soit du côté cinéma d'auteur, celui du côté cinéma politique, et eux ils le font d'une manière très originale, en montrant l'importance de la mafia dans la ville, et la façon dont elle a contaminé un petit peu les habitants de Palerme, qui sont là dénoncés aussi dans une forme de de passivité, en tout cas de complicité passive avec la mafia. Vous connaissez Palerme beaucoup mieux que moi, je voudrais savoir un petit peu comment leur approche de la ville est perçue à Palerme eux-mêmes, et leur critique, en tout cas la façon dont ils traitent la mafia, qui est à la fois omniprésente et qui est aussi quand même un tabou, enfin qui reste quelque chose dont on ne parle pas aussi facilement. Oui, il y a quelques années, je ne sais plus si c'était quelqu'un de la mairie avait dit publiquement que la mafia ne quittait plus, donc c'est le genre de chose qui fait enrager ma laisse, évidemment. Mais le rapport à la ville et à Palerme bien sûr, ou peut-être plus généralement à la Sicile, même si c'est Palerme qu'on voit dans leur film, il faudrait peut-être enlever un malentendu. Le malentendu, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est, voilà, je disais que cette semaine plusieurs personnes m'ont dit, aller à Marseille présenter Cipri Maresse, que ce n'est pas un service à rendre à la Sicile, on véhicule une mauvaise image de la Sicile. Je pense qu'il faudrait peut-être en finir avec ce malentendu, parce que je ne pense pas que ce soit une image négative de la Sicile, que Maresse met un rapport d'amour-haine, que Cipri Maresse met un rapport d'amour-haine avec Palerme, avec la Sicile, ça me semble à moindre des choses. Je pense que c'est un sentiment absolument naturel quand on vit là-bas. Simplement, il faut penser que c'est une image qui est, une image critique, une image qui est renvoyée historiquement, si l'on veut, Cini Cotivu, c'était une réaction à une certaine Italie, à l'Italie de la, ce que je crois, les Italiens appellent la Milan de la Belle, on dirait peut-être Milan Bling Bling, on dirait aujourd'hui en français. Enfin, c'était ça, c'était vraiment montrer, c'est pour ça que voir cinéma et voir télévision est top scène, parce que c'est montrer ce qu'on ne montre pas, voilà, ce qu'on ne montre pas sur la scène normalement. Et je pense que c'est... Et puis, il y a un autre, comme l'entendu, c'est sur le corps. Les corps des acteurs, de leur troupe, de leur... Ils sont souvent accusés à Palerme, enfin j'ai souvent entendu ça, voilà, ils montrent des freaks, ils exploitent des... pratiquement des demi-mongoliens, enfin j'ai entendu de tout là-dessus. Alors que je pense qu'il y a, enfin c'est tout à fait faux, et tout à fait même scandaleux, il y a un rapport très, très... d'abord humain, très fort. Je pense qu'ils sont... ils ont charge d'âme, je dirais. C'est pas facile tous les jours. Et puis il y a surtout, je trouve, une façon de les filmer qui est... Enfin, moi je les vois, j'exagère peut-être, mais ce ne sont pas des objets de désir, enfin ce sont des objets esthétiques. J'étais très frappé en revoyant le film. Le plan, c'est un extraordinaire de Pavigliani, qui est le gros, qui monte, les escaliers de frein, le dernier plan, avec une légèreté, une grâce. Enfin, je veux dire, mal à l'aise qu'au film Pavigliani, comme d'autres films des Pin-up, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a un vrai attachement au corps qu'il filme. Et ça, je pense que c'est très important. Et il y a une vraie humanité, un vrai respect des corps qui sont montrés, et il y a une vraie, aussi, complicité entre eux. Je pense que c'est ça qui en fait, d'ailleurs, un monde très humain, mais c'est un monde très humain, mais c'est un monde noir, des cinistes, etc. Le italien, c'était sa porosité entre le cinéma haut et le cinéma bas, entre les genres populaires et les grands artistes. C'était aussi son hétérogénité. Comme vous le dites, il y avait à la fois des corps qui venaient de la rue, ou même des bidonvilles, et du cirque. Il y avait des nains, des vieillards, des gens qui avaient un corps qui n'était pas un corps a priori cinématographique, mais qui le devenaient, grâce à Fellini et Pasolini, mais aussi d'autres, mélangés avec des acteurs de cinéma, des stars américaines, ou des gens comme Ancelo Mastroian. Et donc c'est vrai que petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu une standardisation, une homogénéité des corps et des idées et des discours. Et ça va aussi pour l'image, et ça va aussi pour le son. Je pense que les voix dans ce film, le silence aussi, oui, en tout cas, le son, tout ça, concourt à quelque chose qui sort de l'ordinaire, et qui sort d'un quelque chose de prémâché et d'audiovisuel. Alors il y a quelque chose qui m'a frappé en voyant le film, et qui n'est pas innocent, je pense, c'est qu'il n'y a pas de femmes, y compris les personnages féminins sont interprétés par des hommes, vous l'avez sans doute remarqué. Alors, bon, là aussi, on peut évidemment penser à Pasolini, parce que la scène de banquets mafieux avec les hommes qui dansent entre eux renvoie à les scènes de salauds, par exemple, où il y a une communauté aussi d'hommes qui laissent entre eux. Alors, il y a cette homosexualité latente, en tout cas, je ne sais pas si là aussi elle a une dimension politique ou purement esthétique, et comment... Je n'ai jamais entendu Marès s'exprimer à ce sujet, mais d'ailleurs, il y a des personnages qui disent, il manque les femmes, enfin, il y a une... On est dans un univers, quand même, qui est apocalyptique, qui est un univers de ruines, et avec quand même une partie de l'humanité qui a disparu, en tout cas, qui n'est plus là. Ce n'est pas Palerme. Ce n'est pas le Palerme que je connais, en tout cas. Moi non plus. Mais oui, c'est ça. C'est la périphérie avec des constructions épouvantables, comme on voit dans le film. Il y a un plan, par contre, qui est tourné dans le vieux Palerme, où les ruines sont là. Ce n'est pas spécialement la mafia, c'est plus de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est plus pour montrer une espèce d'inertie, comme ça. En Sicile, on se réfère, je vais dire les Siciliens, mais comme il y en a quelques-uns ici, je ne sais pas ce que je dis, mais on parle souvent de la paresse des Siciliens, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui sont... ...mais c'est aussi isolé. Enfin, c'est vrai qu'il a fait beaucoup moins de choses. Il s'est renfermé sur lui-même, avec un côté un peu phobique et même paranoïaque, et dans une grande solitude, un grand isolement. Il a quand même fait des choses. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. J'étais allé lui rendre visite, parce qu'avec un ami italien qui ne travaillait pas à Le Carnot, Roberto Torriviato, qui travaille avec Ghezi à La Ralle, et on est allé voir Marlesco, qui vivait vraiment d'une manière très isolée, dans une cave, en travaillant toute la nuit, ne sortant pas le jour. Et il avait fait un documentaire sur Tony Scott, alors qu'il n'est pas le réalisateur anglais qui s'est suicidé. Ce n'est pas le réalisateur de Top Guns. C'était un homenus. C'était un clarinettiste de jazz américain qui était venu en Italie et qui, après une période de gloire, de succès, avait connu une période de décadence. Et donc, c'était un documentaire qui a fait, censément, des images d'archives qui montraient la vie de cet homme. Et ça devenait presque un autoportrait, à la fois de Marlesco en artiste maudit, ça montrait un peu la douleur et la souffrance d'un artiste. C'est ce qu'il veut. Merci.